Apaiser votre environnement, ça c'est très important aussi, je vois de plus en plus, j'en parlais d'ailleurs dans une émission avec l'un de mes amis, Sylvain Charon, qui a une émission sur TVA, un homme adorable, voilà, si la télévision avait que des présentateurs et producteurs comme ça, je pense que le monde tournerait bien plus justement, plus beau, plus ensoleillé peut-être, oui, et j'en parlais avec lui, parce qu'il m'invite de temps en temps dans son émission ici à Montréal et au Canada, et je parlais notamment des luttes intestines dans les familles, dans les relations, c'est terrible, il va falloir vous calmer un petit peu avec les bagarres que vous menez constamment au sein de votre famille, ça suffit cette histoire, vous êtes toujours en train de vous chamailler avec vos parents, avec vos frères, vos soeurs, mais quand je dis chamailler c'est gentil, mais il y a des luttes intestines, des profonds désaccords, des fois c'est toxique, mais c'est pas moi, c'est mes parents, et les parents, c'est pas moi, c'est ma fille, mais ça suffit, vous vous enlevez de la vie avec ça, et l'une des origines du mental bloqué, c'est des relations toxiques. Donc c'est pour ça que je vous demande une nouvelle fois de pacifier vos relations. Dans le programme Starter on en parlera, dans Weekend Spark on va vous y aider, on a une nouvelle fois dans toutes ces sciences de leadership des solutions pour vous. Mais là encore, trouvez votre façon à vous, mais faites quelque chose. Vous pouvez pas rester dans ce niveau de vie nauséabond, médiocre, avec de telles relations médiocres. Donc pacifiez, réglez vos affaires, réglez vos problèmes, ça suffit. En plus c'est des bêtises à chaque fois. Pourquoi tu parles plus à ta mère depuis 20 ans ? Euh, parce qu'elle a dit qu'elle m'aimait, euh, elle m'aimait pas. Elle me disait que j'avais de toute manière que je réussirais jamais ma vie, ça je l'oublierais jamais. Mais c'était il y a 20 ans chérie, tu peux pas... Non, 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 je passe pas l'éponge parce que c'est terrible. Mais quand ta maman va mourir, tu vas t'en ronger les doigts. Et ce sera trop tard. Ouais mais tant pis pour elle ! Euh, non, tant pis pour toi parce qu'elle sera morte. Vous comprenez ? Et c'est plein de propos complètement ahurissants que j'entends en permanence. Donc pacifiez vos relations, ça suffit. Je vous recommande vraiment du fond du cœur de résoudre vos affaires. Sous-titrage ST' 501